Vieillir en pleine forme, et oui, c'est possible. Alors, se débarrasser des douleurs articulaires, éviter les pathologies cardioques, retrouver un système digestif en pleine forme, avoir des nuits sereines avec un sommeil réparateur, diminuer notre anxiété, notre stress, et bien, tout ça, ce sont des symptômes que je vous propose d'éviter ou de réduire s'ils sont déjà installés. Et vous allez voir, c'est ultra simple. Alors, j'ai établi une méthode à partir de trois axes principaux, qui sont le stress oxydatif, donc réduire le stress oxydatif, adopter le jeûne intermittent, et troisièmement, avoir une alimentation à la fois riche en fibres et anti-inflammatoires. Je vous explique tout ça en l'espace de 15 minutes. Alors, réduire le vieillissement à partir de ces trois gestes simples, et bien, c'est se prémunir de pathologies chroniques, telles que les pathologies cardiaques, c'est également prévenir le diabète de type 2, et c'est également prévenir d'autres pathologies de type dégénératif, comme l'Alzheimer, le Parkinson, ou alors malheureusement, des maladies encore plus graves, comme le cancer. Commençons par le stress oxydatif. Alors, prenons une image toute simple. Vous avez une voiture, vous la laissez à la pluie, au vent, aux intempéries, elle ne bouge jamais de sa place, et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va rouiller. Et bien, c'est exactement le même principe pour notre corps. Prenez l'exemple d'une pomme. Vous la coupez en deux, vous la laissez à l'air libre, et bien, cette pomme, elle va s'oxyder. Et bien, notre corps aussi, il s'oxyde. Il s'oxyde par quel biais ? Par le biais des radicaux libres. Alors, les radicaux libres, vous en avez peut-être entendu parler, plus en matière de cosmétiques, on vous dit, oui, il faut lutter contre les radicaux libres, ils agressent votre peau. Alors, oui, c'est également valable pour notre peau, mais là, ça va être plus des agressions, de pollution, de soleil. Mais les radicaux libres, ils agissent notamment beaucoup à l'intérieur de notre corps. Et ces radicaux libres, eh bien, ils vont aller agresser nos cellules. Et ce n'est pas seulement nos cellules qu'ils agressent, ils endommagent nos organes. Et c'est là que le problème commence, puisque un organe endommagé va moins bien fonctionner ou va déclencher une pathologie. Donc, ça peut être des pathologies dégénératives, comme l'Alzheimer, le Parkinson, ça peut être des cancers, ça peut être du diabète, ça peut être des pathologies cardiaques. Donc, ces radicaux libres, en fait, ils deviennent agressifs quand ils sont libres. Quand ils sont par deux, tout va bien. Alors, comment faire pour qu'on ait plus ou beaucoup moins de radicaux libres ? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit de manger des antioxydants. Et les antioxydants, on les trouve où ? Dans notre alimentation. Voilà. Donc, quand je vous dis que c'est très simple de ralentir le vieillissement, c'est simplement prendre les bonnes options pour notre alimentation. Parce que si on se supplémente en antioxydants, il faut également diminuer notre source qui fabrique les radicaux libres. Et la source des radicaux libres, eh bien, c'est l'alimentation ultra transformée. C'est la première source de radicaux libres. Parce qu'il va y avoir des additifs, des toxines, des pesticides. Deuxième source, ça va être le tabac. Et troisième source, c'est l'alcool, bien évidemment. Donc, à partir de gestes simples, de conseils ultra simples, on peut réellement avoir une action sur ce stress oxydatif qui endommage notre organisme à petit feu. Mais les maladies peuvent en être très graves. Alors, un exemple tout simple. Prenez une framboise. Prenez les fruits rouges. En général, ils contiennent énormément d'antioxydants. Alors, les fruits rouges, je veux dire, c'est plutôt agréable. Enfin, moi, quand je pense aux framboises, c'est vraiment, moi, j'adore les framboises. Et en manger, pour moi, c'est vraiment pas du tout contraignant. Donc, vous voyez, en adoptant vraiment des principes très simples, on peut d'emblée lutter contre le stress. Donc, parlons à présent du jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, on en entend beaucoup parler. C'est très à la mode. Mais au-delà d'une question de monde, c'est vraiment une question de santé. Il y a des civilisations comme les Grecs ou les Romains qui ont vraiment pratiqué le jeûne pendant des millénaires. Et aujourd'hui, pas loin de chez nous, les pays nordiques, ils pratiquent aussi une certaine forme de jeûne parce qu'ils mangent souvent le matin. Ensuite, ils vont travailler et remangent le soir en fonction du lever et du coucher du soleil. Donc, le jeûne intermittent, on en parle surtout pour la perte de poids, mais c'est bien au-delà de ça. Effectivement, en adoptant le jeûne intermittent, vous allez facilement perdre 2-3 kilos sans vous en apercevoir. Mais ce que je cherche, moi, avec le jeûne intermittent, c'est de mettre votre corps au repos pour qu'il puisse se régénérer. Effectivement, en mettant le corps au repos, le corps va pouvoir éliminer toutes ces cellules mortes beaucoup plus rapidement que s'il n'est jamais au repos. Première chose. Et deuxième chose, il va pouvoir donner de l'énergie à vos cellules de vos intestins, à vos bonnes bactéries pour qu'elles puissent être hyperactives. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans votre système digestif, 80% de vos cellules immunitaires se trouvent au niveau de vos intestins, de votre microbiote. Donc, si vous voulez être en bonne santé, lutter contre les virus, notamment les virus de l'hiver, les virus de la gastro-entérite, tous les petits maux qu'on va affronter avec l'hiver, eh bien, renforcez votre barrière intestinale et nourrissez vos bonnes bactéries pour avoir un système immunitaire béton. Ça, c'est un des secrets du jeûne intermittent. Donc là, encore un principe très simple. Vous pouvez faire un jeûne entre 14 et 16 heures. Moi, je trouve que c'est l'idéal. Je loupe personnellement le petit-déjeuner et franchement, moi, j'adore le petit-déjeuner. Je ne pensais pas pouvoir m'en passer. Et finalement, je l'ai mis en place du jour au lendemain. Et ça s'est fait sans aucun problème. Je n'avais pas de fringales. Je n'avais pas faim. Je pouvais largement attendre l'heure du déjeuner. Après, je ne vous cache pas que si je suis à l'hôtel et que j'ai envie de me faire plaisir, je prends le petit-déjeuner. Et par exemple, quand je vais au ski, je sais que je vais ski toute la journée. Je ne pars pas le ventre vide. Je prends également le petit-déjeuner. Mais l'essentiel dans cette pratique, c'est de le pratiquer la majeure partie du temps. Si 80% de l'année, vous faites le jeûne intermittent et 20% pendant les vacances, vous ne le faites pas, c'est gagné. Votre système digestif aura tout le temps de se régénérer, de faire le vide des mauvaises choses et de prendre toute l'énergie pour vous construire des bactéries ultra-puissantes, pour défendre tout votre corps. Enfin, parlons de l'alimentation riche en fibres et anti-inflammatoires. Alors, juste une petite information. Pour commencer, à votre avis, combien de grammes aujourd'hui mangeons-nous de fibres par jour ? 10, 15, 20, 30 ? Eh bien, on mange aujourd'hui entre 15 et 20 grammes de fibres par jour. Et, deuxième info importante, en 1950. Alors, pour certains, ça va paraître à des années-lumière. En ce qui me concerne, c'est plutôt la génération de mes parents, pour certains, ceux de leurs grands-parents. Eh bien, imaginez-vous qu'à cette époque, ils n'ont même pas très très vieux, ils mangeaient 50 grammes de fibres par jour. Et, juste à titre d'information, si on fait le ratio cancer aujourd'hui et cancer en 1950, je ne fais pas de dessin. Voilà. Donc, en mangeant plus de fibres, on réduit les maladies inflammatoires. Alors, une chose à savoir, c'est que l'inflammation, eh bien, elle est quasiment présente dans tout notre corps. Et elle est présente de manière plus ou moins importante. Et ça va déboucher sur des pathologies comme l'arthrite, comme des pathologies cardiaques, comme le diabète. Et pour réduire cette inflammation, c'est relativement simple. Il suffit d'avoir une paroi intestinale suffisamment riche en bonnes bactéries, c'est-à-dire un microbiote suffisamment fourni pour que toutes les mauvaises molécules, les mauvais nutriments, ne passent pas votre barrière intestinale. Parce que lorsque vous mangez un produit ultra transformé, à l'intérieur, vous avez énormément d'additifs. Et ces additifs, malheureusement, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est vraiment très mauvais pour notre santé. Et ces additifs, si vous n'avez pas une barrière intestinale ultra puissante, ils vont passer la barrière intestinale. Et ils vont aller dans le sang. Et qu'est-ce que ça va produire ? Ça va produire une agression, une inflammation. Alors, ça peut être sur vos articulations, mais ça peut être aussi sur votre corps, sur votre cœur. Ça peut être sur le diabète, ça va être votre foie. Donc, pourquoi est-il très important d'avoir une alimentation anti-inflammatoire ? Parce que cette alimentation riche en fibres va vous permettre de vous constituer une barrière intestinale ultra puissante. Et ces toxines, ces additifs, ils ne passeront pas cette barrière et n'iront pas dans votre sang. Alors, vous allez me dire, mais il faut manger quoi ? Mais ce sont des choses très simples. Comme pour le stress oxydatif, la framboise est un super antioxydant. Et là, pour faire le plein de fibres, vous trouvez les aliments à portée de main. Notamment, tout ce qui est chou, alors que ce soit le chou de Bruxelles, le brocoli, ce sont des aliments extrêmement riches en fibres. Vous avez les céréales complètes, alors avec les faucons d'avoine, le quinoa, vous avez les fruits, vous avez les légumineuses, les pois chiches, les lentilles. Donc, si vous arrivez à incorporer tous ces aliments dans votre alimentation, eh bien, c'est jackpot. Vous allez d'emblée réduire votre inflammation au niveau général. Donc, vous le voyez, je vous parle de trois grands principes. Le stress oxydatif, il faut manger plus d'antioxydants, et les antioxydants, on l'a vu, ça peut être dans les framboises. Le jeûne intermittent, ça demande quasiment aucun effort, ça se met en place presque instinctivement. Et enfin, une alimentation anti-inflammatoire avec des produits, j'allais dire, de promis nécessité que vous trouvez chez votre primeur. Dans tout ce que je vous conseille, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui ne se trouve pas facilement, il n'y a rien qui soit hors de prix. Et ça n'a rien d'une alimentation drastique ou restrictive. C'est juste équilibrer votre alimentation pour réduire votre oxydation à l'intérieur du corps, vous savez, qui agresse vos organes. Permettre à votre corps de se régénérer en faisant une pause tous les jours avec le jeûne intermittent. Et enfin, une alimentation anti-inflammatoire qui va réduire l'inflammation générale au niveau de votre corps et qui va vous permettre de gagner en vitalité, en immunité, en humeur, en stress. Enfin voilà, c'est que du positif. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous lancer un défi. On se donne 7 jours pour réduire l'alimentation ultra-transformée, pour adopter le jeûne intermittent et pour mettre plus d'aliments anti-inflammatoires dans votre assiette. Et vous allez voir, en l'espace de 7 jours, vous allez pouvoir retrouver de l'énergie, retrouver la bonne humeur et ça va même se voir sur votre peau. Alors, si vous relevez le défi, mettez-moi un commentaire et on se retrouve dans une semaine pour faire le bilan. Vous le savez, le choix de votre aliment est votre premier médicament. Bonne journée !